On va enchaîner rapidement, on a commencé à évoquer la question du potentiel Redox, et effectivement, si les têtes peuvent encore accepter 20-25 minutes d'intervention un peu musclée, j'avoue, préparez-vous à écouter les explications d'Olivier Husson, qui va effectivement, sous un angle un peu original, qui est l'angle du Redox, nous expliquer ce qui se passe en agriculture de conservation, et pourquoi effectivement ce que Jean-Pierre Sartou vient de nous expliquer fonctionne, pourquoi ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. Oui, alors c'est un challenge, 20 minutes pour parler des effets induits de sols vivants. Normalement, tu mets trois jours pour expliquer ça, c'est ça. Oui, en général, c'est ce qu'il faut, mais en 20 minutes, c'est un challenge, on va essayer. En fait, moi je suis cirade, je suis tropical, on m'a demandé de secouer le cocotier, donc on va secouer le cocotier. Donc on va présenter ça, on va faire des analogies pour simplifier un maximum, mais derrière ça, il y a beaucoup de science, beaucoup de publications. Une science qui avance sans arrêt en plus. Et on avance, on avance très vite à ce niveau-là. En plus du pH, dans notre manière de voir les choses, donc en gros la disponibilité des protons, on va rajouter un paramètre, le potentiel Redox, qui nous donne la disponibilité des électrons. Donc on s'accroche et on y va. Donc on va faire différentes analogies, on va voir que les systèmes sol-plantes, c'est des systèmes électriques qui fonctionnent au solaire, que le carbone du sol, on peut le regarder comme une réserve d'énergie, le couvert, et les couverts végétaux sont là derrière, et un habitat, le gîte, c'est ce qu'un peu Jean-Pierre nous a montré là, que la structure du sol et les micro-organismes, ça va être les clés de la nutrition et de la santé, parce que ça va faire des équilibres entre protons et électrons, que la nutrition des plantes, les racines, la rhizosphère, c'est l'équivalent d'un tube digestif, que la santé des plantes, on va pouvoir arriver à faire de la prophylaxie, éviter que les maladies se développent, par le développement de sols suppressifs des maladies, on en parle de plus en plus, et puis on va parler d'une nouvelle philosophie de l'agriculture, la science des feuilles, il va nous falloir des feuilles, parce que pourquoi ? On va regarder que le carbone du sol, c'est un compte en banque qui est bien rempli par les feuilles, par les plantes. Donc c'est parti, en gros, on peut partir d'un prix Nobel de physiologie, qui en 1937 nous a dit, la vie est un petit courant électrique entretenu par le soleil. Donc on va voir nos systèmes comme un système électrique, on va faire de l'électricité, basique. Donc nos feuilles, c'est les panneaux solaires, le sol, c'est la batterie, avec le carbone stable du sol, on peut le voir comme les compartiments de la batterie, donc la capacité de la batterie. Et puis le carbone labile, qui nourrit l'activité biologique, ça, ça va nous donner le niveau de charge de la batterie. Et ce niveau de charge de la batterie, on va pouvoir le mesurer par le potentiel redox, qui mesure une différence de potentiel, qui mesure des électrons, en fait. Donc on est bien sur une tension. Alors l'inconvénient, c'est que les échelles sont inversées. En gros, notre batterie, elle sera bien chargée, autour de 400 millivolts, quand on mesure. Et puis plus le potentiel redox monte, donc plus on perd de l'énergie, moins il y a d'électrons. Donc on va vider notre batterie. Puis par contre, au contraire, on peut être en surcharge, voire même, en fait, l'analogie, ça serait plutôt, on peut avoir plein plein d'énergie, mais on n'a pas l'oxygène pour l'utiliser. Donc en gros, c'est un carburateur de moteur qui est noyé. Et on a plein d'énergie, plein d'essence, mais on ne peut pas l'utiliser. Donc il va falloir trouver cet équilibre, une batterie bien chargée, mais sans noyer notre carburateur. Puis après, on continue l'analogie. La production, ça va être la puissance de notre système électrique. Donc la puissance, c'est la tension au carré divisé par la résistance. La tension, ça va être notre potentiel redox. La résistance, on a un paramètre qui peut l'évaluer. On utilise plutôt la conductivité électrique en agriculture, qui est, à une unité de distance près, l'inverse de la résistance. Donc on multiplie nos millivolts du redox au carré fois la conductivité électrique, et ça nous donne la puissance. Et donc, si on a une conductivité électrique très faible, donc un sol vide, pas de minéraux, rien du tout, et bien on produit peu. Notre puissance est quasiment nulle. Par contre, si on a une conductivité électrique trop forte, on produit beaucoup. Par contre, on vide très rapidement notre batterie. D'accord ? Donc si on n'a pas les panneaux solaires qui rechargent, on vide notre sol, on va perdre en fait la matière organique, l'activité biologique, ça va faire un cercle vicieux. Et on peut faire l'hypothèse, je pense, c'est légitime, de se dire qu'en fait, on a compensé la perte de matière organique dans nos sols, donc la baisse de la charge de la batterie, en mettant des engrais chimiques qui montent la conductivité électrique. Ça nous permet de maintenir, voire d'augmenter la production. C'est ce qui a fait cette agriculture qui nous a nourris depuis quelques dizaines d'années. Mais ça, ça a un prix, c'est que si la conductivité électrique est plus faible, la batterie, elle se vide plus vite. Donc si on n'a pas les panneaux solaires, on n'y arrive pas. Alors, la deuxième chose qu'on a vue avec Jean-Pierre, c'est qu'on ramène du carbone, mais on change aussi la structure du sol. Alors, je vais reprendre rapidement, en fait, c'est ces processus que Jean-Pierre a un peu présentés, et Marc-André avant aussi. Donc, on a la décomposition en profondeur de la roche-mer, par des micro-organismes en particulier. On a de la production d'humus plus en surface. Et puis, on va avoir ces vers de terre, enfin, tous ces ingénieurs écologiques, toute cette macro-faune qui va nous brasser tout ça, avec en particulier les anéciques. Et ça, c'est le premier niveau, avec, on va faire des ponts électriques, on est encore dans l'électricité, pour former le complexe argilo-humique, pardon, entre les argiles et les humus, qui sont chacun avec des charges négatives. On met des charges positives entre les deux, ça fait des ponts. Et puis ça, ça va encore être brassé par toute cette macro-mésophone. Ça va permettre de former les micro-agrégats. Alors, la taille du micro-agrégat, des fois, c'est 50, des fois, c'est 250. En gros, des agrégats plus petits que les autres, qui sont effectivement stabilisés par les productions, les cols des différents micro-organismes. Et puis, ça s'agrège de plus en plus pour former les macro-agrégats, qui, eux, vont aussi être stabilisés par ces glomalines, par ces mycorhizes, par ces cheveux luracinaires, par toutes ces choses-là dans le sol. Et puis, qui vont avoir cette capacité que Jean-Pierre a présentée de faire, à la fois, de stocker de l'eau et de permettre la circulation de l'air. Et ça, ça va être fondamental. Voilà, il y a du salvatan. Donc, en fait, la structure, elle est créée, elle est maintenue par l'activité biologique. Et ça, c'est alimenté en énergie par les plantes. Donc, si on bloque l'alimentation en énergie, on bloque tous ces processus. Et cette structure, elle va procurer un environnement adapté à la vie du sol. Donc, il y a un cercle virtueux qui se crée là-dedans. Plus on a d'activité biologique, plus on va pouvoir en avoir. Donc, je passe rapidement. L'importance de la structure, c'est Slack Test. Merci, Verde Terre. Et puis, Jean-Pierre en a parlé. Mais ça va être fondamental. Alors là, c'est là où on rentre encore avec notre paramètre du potentiel Redox. On va voir qu'en fait, cette structure, elle est fondamentale. pour avoir différents niveaux de gradients, de charges électriques, en fait, de niveau énergétique. Et puis, comment ça se passe dans un sol ? En fait, on a ces agrégats avec des gradients différents, ce qui permet aussi d'avoir des populations de micro-organismes différents, ce qui permet d'avoir des fonctions différentes. Donc, c'est important d'avoir cette structuration, ces gradients. Donc, c'est de l'habitat, c'est de la réserve en eau, c'est de la circulation d'air. Si on a des sols qui commencent à s'engorger, plus de circulation d'air, on passe très, très rapidement. C'est l'histoire de quelques heures, voire au maximum quelques jours. On passe en asphyxie. Donc là, les plantes sont obligées de réagir. Il y en a très peu qui savent pomper de l'oxygène pour réoxyder. C'est le riz, c'est les plantes de marais, mais en culture, il n'y a pas grand-chose. Certains sortent go, mais ça s'arrête là. Au contraire, quand on est sur un sol qui perd toute son eau, qui perd son activité biologique, qui a peu de matière organique, on va très rapidement s'oxyder fortement. Alors, je n'ai pas prévu d'en parler là, mais les gaz à effet de serre vont être très fortement liés à ces niveaux. Les émissions de CO2 vont être que sur des sols très, très oxydés. Les émissions de CH4 que sur des sols très réduits. Et puis, les émissions de N2O, elles vont être sur un sol qui n'a pas ses gradients où soit la dénitrification ne va pas jusqu'au bout, donc on bloque sur le N2O, soit où la nitrification, dans l'autre sens, ne va pas jusqu'au bout. Donc, en gros, si vous voulez des valeurs, il y a deux pics d'émissions autour de 0 millivolt et de 400 millivolt. Donc, si on revient à ça, cette structure, ces gradients, j'en ai parlé, ça assure des fonctions diverses. Et puis, surtout, ça va tamponner les variations. On va éviter de passer de là à là. On va être, globalement, avec des plantes dans une zone d'équilibre. Voilà. Donc, en gros, pour résumer, si on a peu de matière organique, si on a peu d'activité biologique, si on a peu d'argile, si on a une mauvaise structure, on aura peu d'effets tampons, on aura des fortes fluctuations. Donc, en gros, dès qu'il pleut, on est asphyxié. Dès que ça sèche, on est en oxydé. OK ? Ça fluctue très, très vite. Et ça, c'est le pire pour une plante. Au contraire, si on a toute cette structure, toute cette matière organique, toute cette activité biologique, parce que c'est bien la matière organique et l'activité biologique qui baissent le rédox et qui le tamponnent, on va avoir, pour les mêmes variations climatiques, on aura des fluctuations beaucoup moindres et la plante sera bien plus confortable. Donc, il y a des publications récentes, une thèse à Toulouse en particulier, qui ont montré que la croissance du tournesol était liée au temps passé au niveau du sol dans cette zone entre 350 et 500 millivolts, globalement, en moyenne. Voilà. Donc, voilà le premier truc. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de rajouter à l'axe du pH classique, avec les protons. On rajoute un regard avec les électrons. Donc, le potentiel rédox, on gagne des électrons, c'est de l'excumulation d'énergie, c'est ce qu'on appelle la réduction. Et dans l'autre sens, l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Et ça, c'est ce qu'on mesure par le potentiel rédox. Donc, en gros, on rajoute juste un axe et on va voir que c'est important parce que ce qu'on nous apprend sur la chimie des sols, c'est que le pH, c'est la variable historique, c'est la variable qui nous explique tout. Et en gros, on trouve ce genre de diagramme il y en a un peu partout sur Internet et dans les bouquins scientifiques. Ça, c'est l'Université de Californie. En gros, si on prend le fer, il y en a d'autres plus détaillés. Si on prend le fer, ça nous dit quoi ici ? Ça nous dit qu'en dessous de pH 6, on va avoir du fer, pas de problème. Et que même à pH 4,5, on peut se retrouver dans de la toxicité. Ferreuse. La réalité, c'est pas exactement ça. La réalité, il faut prendre le pH, le potentiel rédox, et ça, c'est des diagrammes de stabilité des phases et de la thermodynamique des années 45, 47, je crois, 45, la thèse de Proubet. Le fer soluble, il est dans cette zone-là, uniquement. Tout ça, les oxydes hydroxides de fer ne sont pas solubles. Donc, tout à l'heure, le pH 6, si on est là, le fer n'est pas soluble. On peut avoir une carence en fer, alors que tout à l'heure, on nous disait qu'en dessous de pH 6, il n'y avait aucun problème. Et puis, 4,5, même, on peut être en carence. 500 millivolts sur un sol, la plupart de nos sols, ici, sont au-dessus de ça. Une bonne partie du temps, sauf ceux qui ont des problèmes d'engorgement. Voilà, donc, une plante qui est face à ces conditions-là, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Acidifier la rhizosphère ou réduire la rhizosphère. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle fait les deux. En fait, elle nous amène par là pour solubiliser le fer, pour pouvoir avoir du fer. Ça sera pareil pour le manganèse, ça sera pareil pour un bon nombre d'éléments. Et donc, voilà, ça nous prouve. On a des racines avec des colorants différents. Et en fait, on voit que les racines carencées en fer, ici, vont envoyer de la réductase, un moyen de réduire le fer pour le solubiliser. Donc, elles réduisent le sol. Et celles-là, elles acidifient le sol. Voilà. Donc, la plante, elle va corriger le milieu pour pouvoir solubiliser, pour pouvoir se nourrir. Mais ça, ça lui coûte de l'énergie. Puis, on peut avoir des toxicités. Donc, ça, ça va être parlant pour à peu près tous les éléments. Donc, ça va nous déterminer tous les risques de carence, de toxicité, parce que c'est aussi valable pour les métaux lourds, pour pas mal de choses. Donc, on va voir ça. Sur l'azote, on va nous dire, voilà les diagrammes qui correspondent. Donc, c'est pas une histoire de pH ou de rédox uniquement. On voit bien que c'est une histoire. C'est les deux. C'est comment on va passer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la plante, elle est capable d'absorber de l'ammonium et du nitrate. Donc, finalement, la nutrition minérale en azote, c'est pas très gênant. La plante peut faire les deux. Il y a vaguement quelques mets. Il y en a toute une liste. J'aurais pas le temps de les prendre toutes. Mais, en gros, la forme d'azote absorbée, elle va impacter fortement la physiologie. En fait, une plante qui absorbe des nitrates, elle va relâcher des OH- au niveau de la racine. Une plante qui absorbe des NH4+, elle va relâcher des H+, pour s'équilibrer au niveau de la plante. Pour avoir de... Enfin, les OH- viennent aussi du fait de la transformation des nitrates en ammonium dans la plante. Donc, en gros, ça, ça change le pH de la rhizosphère. Et ça ne le change pas un peu. Voilà. On a des colorants sur les racines. Ça, c'est la même plante de maïs où on a séparé avec une membrane. Et là, elle est nourrie sous forme de nitrates. Là, elle est nourrie sous forme d'ammonium. Donc, vous voyez, on est au-dessus de 7,5. On est en dessous de 4,5. Il y a plus de 3 pH de différence entre une plante qui absorbe des nitrates et une plante qui absorbe de l'ammonium. Donc, ça, ça va impacter la solubilité et la nutrition de tous les autres éléments. Donc, c'est très marqué. Et puis, ça impacte toute la physiologie des plantes. Donc, là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais ça crée des déséquilibres dans la plante. À la fois que les nitrates ou que l'ammonium. Donc, globalement, sous forme minérale, les plantes, elles absorbent un peu des deux quand elles ont le choix. Mais si elles ont vraiment le choix, elles vont absorber de l'azote organique. Donc, ça, ça sera un autre sujet. On est obligé de passer rapidement. Alors, une autre analogie qu'on va faire, c'est entre la nutrition des plantes et la nutrition des animaux. Donc, on va prendre un animal. On a mis une vache. On aurait pu mettre, je pense, pas mal d'autres choses. L'environnement extérieur, pour une plante, c'est le sol. On connaît ça. Pour les animaux, l'environnement extérieur, on a rentré notre racine à l'intérieur. Pour se balader avec, on a invaginé notre système digestif qui est en fait notre contact avec le milieu extérieur. Le rumen, l'estomac, l'intérieur, c'est un milieu extérieur. Et puis, la digestion, la solubilisation des éléments nutritifs, ça va être les mouvements de péristaltisme dans l'animal. Et puis, la flore du rumen ou la flore intestinale qui va digérer. Après, ce n'est pas nous qui digérons, c'est le microbiote qu'on a à l'intérieur qui va digérer tout ça. Et puis, derrière, pour le sol, c'est la macrophone. C'est tout ce que Mickaël a présenté, tout ce que Marc-André a présenté, qui vont faire les mouvements de péristaltisme et puis le mâchage, la mastication, on va dire. Et puis, c'est la microflore qui va vraiment faire la digestion. Et après, on a des structures pour l'absorption. Dans le tube digestif, ce sont les villosités. Et puis, pour le sol, c'est les racines, le chevelu racinaire et les mycorhizes qui nous permettent d'augmenter les surfaces d'échange. Et tout ça, les plantes, comme les animaux, contrôlent leur milieu extérieur. Donc, les plantes ont une grosse capacité, on a vu, à contrôler au niveau de la rhizosphère. C'est la même chose pour nous. Et là, je vais poser deux, trois questions. C'est quand on fait un jeûne prolongé, quand on ne nourrit pas notre microflore, le redémarrage, il ne se refait pas comme ça. Donc, en gros, quand on n'alimente pas notre microflore du sol, c'est comme un jeûne prolongé. Et le redémarrage demande un certain temps pour recréer la microflore. Deuxième question, est-ce qu'on aurait idée de tuer la microflore de notre tube digestif régulièrement ? On se doute que ça va se passer un petit peu moins bien, qu'on n'est pas sûr d'être en très, très bonne santé. On arrive aux perfusions de tout à l'heure. Pardon ? On maigrit, oui. Est-ce qu'on aurait idée de détruire nos vilosités ? A priori, on va se dire, ça va marcher moins bien s'il n'y a pas toutes les surfaces d'absorption. Et puis, est-ce qu'on aurait idée de bloquer les mouvements de péristaltisme ? On se doute qu'on va moins bien digérer. Donc, c'est en fait ce qu'on fait sur nos sols à chaque fois qu'on laboure. Quand on ne met pas de plantes, enfin, le labour, ça enlève les plantes en surface, donc qui alimente ? Et puis, ça tue une bonne partie de la microflore, ça tue la macrophone, on l'a vu, donc on bloque les mouvements de péristaltisme. Ça détruit les vilosités, tous ces tubes dont parlait Marc-André tout à l'heure. Donc, voilà, juste une simple analogie, on peut se dire, il va falloir peut-être raisonner autrement, et on voit l'impact du labour. Alors, on en arrive à la santé, ça c'est un des points sur lesquels on travaille le plus actuellement, sur lesquels on en arrive le plus vite. En gros, on est en mesure de montrer maintenant que les différents types de pathogènes, les différents types d'insectes, vont avoir la capacité de se développer sur une plante. Alors, c'est localisé dans les différentes parties de la plante, à différentes périodes. C'est tout très, très, très cohérent. On a des, je ne sais plus, on doit avoir 1500 publications scientifiques, quand on les met les unes avec les autres, qui nous amènent à ce que je vais vous montrer. Et on est capable de tracer un diagramme pH-redox avec les conditions qui vont favoriser le développement des différents types de pathogènes et d'insectes. Donc, voilà, c'est parti. On met en travers, en fait, le gain en oxygène ou en hydrogène, c'est une des ambiguïtés du potentiel redox, mais ce n'est pas très grave. Globalement, naturellement, on va se déplacer sur ces lignes-là, avec la ligne d'équilibre ici. Voilà, donc en gros, ce qu'on voit, on a pu montrer avec l'INRA, une publication, que différents champignons nécrotrophes, qui vont se nourrir, enfin, qui vont tuer les cellules et se nourrir de plantes mortes, vont se retrouver avec des zones optimum de développement dans cette gamme pH-redox. Les biotrophes vont plutôt être par là et les hémibiotrophes, ceux qui commencent en biotrophes et qui finissent en nécrotrophes, sont à l'intermédiaire entre les deux. Des plantes comme le riz vont avoir des pathogènes hémibiotrophes un peu différents. On va les retrouver par là. Ensuite, les virus vont être en milieu beaucoup plus alcalin. On les retrouve dans le phloème, qui est plus alcalin que le reste de la plante. Il y a les explications derrière ça. Il a besoin d'un pH relativement élevé pour être mobile dans la plante. Il a besoin d'un pH élevé pour se gonfler, sortir l'ARN, se reproduire. Et puis, il a besoin d'un potentiel redox assez élevé, comme pour les champignons, pour bloquer les défenses immunitaires de la plante. Par oxydation, polymérisation de signaux qui font qu'il ne passe plus dans le noyau. Il y a tous les processus qui sont expliqués derrière. Les bactéries pathogènes vont se retrouver dans cette zone-là, en milieu basique et réduit. En général, dans les conditions d'engorgement, on va voir. Et puis, les homicètes vont être dans cette zone-là, un peu plus acides, mais en réduit. Les homicètes, on parle d'épithium, de mildiou, donc phytophthora, plasmo, para. Il y a les pérénosporas, il y a les aphanomyces, les grandes classes, qui se développent dans des conditions très différentes des champignons pathogènes. Pour la vigne, par exemple, le mildiou, c'est des conditions de fortes pluies, d'engorgement, de zones basses, de compactions qui vont favoriser ce genre de homicètes. Si on parle des insectes, on va être globalement dans cette zone-là, avec tout ce qui est adultes, herbivores, détritivores, qui vont être plutôt là, en fonction de la partie de la plante qu'ils mangent. Et puis, au contraire, les larves, les insectes piqueurs, suceurs, en particulier du phloem, vont être plus alcalins, plus oxydés. Ce ne sont pas les mêmes enzymes dans le mésantéron, ce n'est pas le même type de digestion, donc on arrive à retrouver ça aussi, au niveau des insectes. Pour être complet, les nématodes sont à peu près par là, je pense. Voilà. Hier, en discutant, je disais qu'un sol engorgé, en fait, la plante va produire, sous le fait de ne pas avoir d'oxygène, elle va faire de l'alcool, de l'éthanol, et cet éthanol, il va attirer les eaux sports des eaux homicètes. Donc, on a toute une série de processus, si on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe ? Le vieillissement d'une plante, c'est de l'acidification et de l'oxydation, globalement. Donc, les jeunes plantes, elles partent d'ici, à peu près, ça va dépendre des espèces. Et quand tout se passe bien, elles font comme ça. Alors, en fonction des espèces, ça va être plus ou moins par là. Ensuite, si on a... Donc ça, c'est des sols aérobies, avec de la matière organique, une bonne structure, c'est riche en activités biologiques, c'est vraiment des sols vivants, qui sont équilibrés. Ça va être ces sols suppressifs des maladies. D'accord ? Si, par contre, on a des sols compactés, qui pleut beaucoup, ça s'engorge rapidement, ça s'inonde, en début de cycle, on va aller vers... Alors, les homicètes sont un peu décalées, là, désolé, ils sont un peu plus hauts. Mais on va se retrouver... Non, c'est des bactéries qui sont décalées. On va se retrouver avec ce type de pathogène, essentiellement sur des jeunes plantes, sur les feuilles les plus réduites, donc les feuilles en pleine activité photosynthétique, c'est très lié à la photosynthèse. Par contre, dès qu'on a une baisse de la photosynthèse, donc ça peut être lié à du climat, à des carences, on a vu à des niveaux de redox dans le sol qui vont induire des carences, ça peut être lié à des métaux lourds, ça peut être un stress hydrique, ça peut être de l'ombrage, toutes les compétitions qu'on peut imaginer, on va avoir tendance à partir vers là et rencontrer tout ce type de maladies. Et puis, si on est encore plus solaire, au bip, sec, oxydé, peu de matière organique, on va aller vers les nécrotrophes, avec le pire de tout, les sols compactés qui passent de là à là en quelques jours. Donc, on arrive à enchaîner des suites de pathogènes, de relations insectes-pathogènes, pathogènes-insectes, ça se décrit de plus en plus précisément ce qui se passe dans le phloem, ce qui se passe dans l'apoplasme, dans les parois, dans les différentes parties de la plante, sur les jeunes feuilles, sur les vieilles feuilles, sur les racines, tout ça, c'est très très cohérent et on arrive à un schéma assez intéressant. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'en conventionnel, on a globalement des pratiques occidentes, le labour, le peu de couvert, les pesticides qui sont occidents pour pratiquement tous. En fait, un fongicide aide la plante à tuer les pathogènes qui se développent par suroxydation. En allant dans cette zone, elle envoie de l'eau oxygénée qui va envoyer par là. Donc, la plante n'a pas assez d'énergie pour les contrôler par réduction. Elle les tue par suroxydation et les fongicides vont l'aider et les insecticides. Globalement, les pratiques conventionnelles, elles ont tendance à éviter les pathogènes et les insectes en envoyant la plante par là. Mais la photosynthèse, elle, nous ramène par là, en bas. La photosynthèse, c'est de l'acidification, de la réduction. Donc, voilà, c'est un mode. La protection agroécologique des cultures, on va aider les plantes à avoir suffisamment d'énergie pour éviter que les pathogènes puissent se développer ou pour éviter d'être attractifs pour les insectes parce qu'ils ne pourront pas la digérer comme il faut. Dès qu'il y a de la vitamine C, dès qu'il y a des phénols, les insectes, la plupart des insectes n'aiment pas. Donc, il y aura des milliers de choses à dire là-dessus. Oui, Olivier, je suis le gardien du temps et tu as approfondi ce tableau qui est absolument passionnant et fondamental. Il va falloir peut-être que tu accélères sur la suite si tu peux. La modélisation de ça, c'est Jean-François Agutte qui me l'a donné, c'est demi-décision égale bordel au carré. Donc, en gros, il faut choisir on passe là ou on passe là. Vous pouvez noter. On passe là ou on passe là mais si on dit on fait un truc vers le haut ou un truc vers le bas, on est en plein dans le gros bazar. Voilà, donc je passe vite. Sur le matériel, il faut savoir que le conventionnel a développé du matériel pour aller vers là. Donc, les pulvérisateurs, les micro-gouttes, les hautes pressions, les turbulences, ça favorise l'oxydation. Donc, si on veut jouer avec des molécules anti-oxydantes, il va falloir changer les pressions, changer les buses. Parce que sinon, on perd l'effet avant même que le produit soit arrivé. Voilà, donc, je n'aurai pas le temps de faire le compte en banque. C'est perturbant ce que tu nous racontes quand même. Ça peut perturber mais bon. On m'a demandé de secouer le cocotier et puis il y a ce qu'il faut derrière au niveau scientifique pour vous dire que c'est en route. Donc, en gros, notre pH redox, ça va être fondamental dans le sol. Ça va impacter la nutrition, donc ça va impacter la croissance des plantes et le niveau pH redox dans la plante. Le niveau du sol va impacter le niveau de la plante. Tout ça, ça a été publié. À l'inverse, les plantes qui vont faire le sol, qui vont modifier le niveau pH redox dans le sol, le niveau va impacter les insectes, les maladies et inversement, les insectes, les maladies vont impacter le niveau. Et puis, il y a nos pratiques. Si on fait bien, on va jouer comme il faut sur le sol, sur la nutrition et sur toutes les plantes qu'on va mettre dans notre système. Ça va permettre de nourrir des animaux comme il faut. Le retour des animaux sur le sol va être favorable. Tout ça, c'est piloté, c'est géré beaucoup par les micro-organismes qui ont chacun une zone pH redox optimale. Et on a une approche santé unique qui nous permet de lire tout ça. Donc, il y a des vétos qui travaillent sur la nutrition animale avec des effets impressionnants. en aquaculture, en élevage bovin, au vin. Ce que je vous raconte là, ça date de 1948. Donc, on avance. On reprend. C'est un peu dérangé à l'époque, il me semble. C'était fait sur la santé humaine par un hydrologue. Donc, ça n'a pas été vraiment validé. Mais bon, on va en rester aux plantes, aux animaux. Voilà. Donc, en fait, si on a des pratiques qui commencent à perturber là, ça va perturber la plante, ça va perturber la nutrition qui perturbe la plante, ça va perturber, on peut perturber la nutrition directement, on peut perturber les plantes avec les monocultures, par exemple, on n'aura pas nos systèmes comme il faut. Ça va jouer sur le sol, ça va jouer sur la santé, qui va jouer sur la plante, qui va jouer sur l'animal, qui va jouer sur le sol, et tout le système est malade. OK ? Et on a du mal à s'en sortir. Alors, la note d'espoir là-dedans, c'est qu'au contraire, si on sait jouer là, là ou là, pour que la plante fonctionne à fond, ça va équilibrer et on va avoir un système de plus en plus équilibré. La notion de système abouti qui permet de réduire les pesticides, les insecticides, les herbicides, toutes ces choses-là. Mais le moteur de tout ça, c'est les plantes, c'est les feuilles, c'est là le capteur d'énergie. Toute l'énergie du système, elle vient de là. Donc, à partir du moment où on enlève des plantes, où on a un sol nu, au contraire, un sol nu s'oxyde très fortement alors qu'un sol couvert par des plantes fait de la réduction. Et il y a un effet boule de neige après. Plus la plante doit compenser le milieu, moins elle fait de surface foliaire, donc moins elle marche bien, plus elle est malade, plus elle doit compenser et c'est vraiment un cercle vicieux, on se fait éjecter. Voilà. Bon, la surface foliaire, je vais passer rapidement, mais en gros, un sol nu, c'est zéro, alors que dans une forêt tempérée, c'est de... En gros, c'est le nombre de panneaux solaires qu'on a, enfin la surface de panneaux solaires par mètre carré. Tous les panneaux solaires ne vont pas recevoir de la lumière pareille, mais en gros, dans une forêt tropicale, on peut avoir 15 mètres carrés de feuilles par mètre carré de sol. Sur un sol nu, c'est zéro, de la vigne, ça va être un ou deux en fonction de la vigne sans couvert. Mais il faut qu'elle souffre, c'est bien connu. Oui, alors il faut que la vigne souffre parce qu'on a besoin de tannins, d'anthocyanes. Alors la réponse à ça, je pense que... On peut imaginer que si elle était en pleine santé, bien équilibrée, tout allait bien, elle en ferait plus d'anthocyanes et de phénols et de ces choses-là. et un ami américain qui dit « Allez demander aux producteurs de cannabis s'ils stressent leurs plantes pour avoir plus de THC. » Voilà. Je ne m'engage à rien là-dessus. C'est John Kempf pour ne pas le citer. Allez voir ses vidéos, c'est assez intéressant aussi, c'est un agriculteur américain. Voilà. Donc en gros, vous imaginez bien que là, ça c'est une centrale solaire qu'on va remettre de l'énergie à fond dans le sol, on va recharger notre cotonanbanque, donc on va chercher à maximiser la photosynthèse en permanence, donc avoir découvert des rotations, des mélanges de plantes, c'est fondamental. On augmente fortement la production avec les mélanges. Et puis pendant la période de transition, pour arriver vers le bas, on va aider nos plantes avec des pulvérisations foliaires pour booster la photosynthèse, pour l'aider à se maintenir en réduit. C'est un peu l'idée de toutes ces macérations, de tous ces promoteurs, enfin tous ces micro-organismes qui vont aider en fait à aller vers là. Donc voilà, je passe rapidement. Et puis on peut avoir les apports extérieurs qui permettent de relancer plus rapidement les sols. Tu me laisses deux minutes pour finir sur le carbone ? Une ? Une et demie ? Allez, vas-y, vas-y. En gros, si on peut schématiser comme ça, si on prend la minéralisation ou la production de biomasse en fonction du taux de carbone du sol, Boivin va nous dire que c'est plutôt le ratio carbone sur argile, je suis assez d'accord. Donc en gros, il nous faut à peu près 10% d'argile, enfin 1% de carbone pour 10% d'argile dans notre sol pour avoir une structure qui va être correcte, qui va fonctionner comme il faut. Et donc, si on a une bonne structure, on aura un rédox équilibré, ça ira bien. Donc en gros, la minéralisation, elle va avoir une forme de ce genre-là. La production, elle va être de ce type-là. Alors si on prend certaines courbes, ça peut plutôt être comme ça. Mais pour moi, c'est un compte en banque. On a un seuil là, alors on ne sait pas trop exactement où il faut le placer. Ça peut être des sujets d'études intéressants, mais bref. En fait, c'est un compte en banque. À gauche, on est à découvert, on a des frais, on est en permanence en train de payer des intérêts, on n'a pas de quoi sous-traiter, on n'a pas de quoi payer des bactéries qui vont travailler pour nous. On paye tout plus cher, on va absorber des nitrates qu'il va falloir réduire en ammonium pour faire des acides organiques. À droite, à l'inverse, c'est un compte en banque bien rempli. On touche des dividendes, on peut produire beaucoup, on fait travailler les bactéries, les mycorhizes, on peut développer les surfaces de panneaux solaires, on récolte de l'énergie, on a l'énergie qui est gratuite. Il n'y a pas beaucoup de systèmes où plus il y en a, plus il y en a, et moins il y en a, moins il y en a. À part l'argent. Il y a encore beaucoup de sol à plus de 2% de matière organique ? C'est ça le problème. Il est là le problème. En plus, on peut rajouter qu'on a la saisie des huissiers de temps en temps, un coup d'érosion. C'est une analogie que j'ai faite en Suisse la première fois, ça marche pas mal. Donc voilà. En gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'à gauche, le sol nourrit les plantes. Quand on est à droite, c'est les plantes qui nourrissent le sol. Elles apportent du carbone, elles nourrissent les micro-organismes qui vont solubiliser des éléments nutritifs. Donc on enrichit notre sol pas qu'en carbone, mais aussi en éléments nutritifs. Voilà. Donc soyez riches, soyez pauvres. Le problème, effectivement, c'est qu'actuellement, l'essentiel de la production agricole va se trouver par là, dans beaucoup d'endroits en Afrique. Enfin, tous ces sols dégradés dont c'est toi qui en parlais. Oui, Jean-Pierre ? Ça, c'est ce que j'appelle la production agricole sur béquille, sous perfusion. Enfin, tout à l'heure, Marc-André a utilisé le mot de béquille, ça me va bien. Et là, il n'y a pas de production durable. Il faut être clair, ça ne pourra pas tenir. La production durable, elle va avec des hauts rendements, au moins en biomasse. Et puis on voit que là, on a un delta qu'on peut exporter facilement sans taper sur le milieu. C'est nos intérêts. Les gens vraiment riches vivent des intérêts de leurs intérêts. C'est du Rothschild. un sol vraiment riche vit. On peut exporter les intérêts de nos intérêts sans décapitaliser. Et puis la qualité, on en a parlé un peu avec, elle va aller ici parce qu'ici, ça sera là où on aura des sols équilibrés, où on n'aura pas de problème de maladie. Voilà. La dernière diapo. On nous dit actuellement que pour avoir des plantes saines, il faut avoir des sols sains. Pour moi, c'est l'inverse. Le moteur, c'est la plante. Pour avoir des sols sains, il faut avoir des sols avec plein de plantes dessus. Donc, c'est ces plantes qui nourrissent les micro-organismes qui vont faire la structure. La preuve, on sait faire pousser des plantes sans sol, mais vous enlevez les plantes sur un sol, ça devient un désert. Rapidement. Deuxième point important, vraiment remarqué, il n'y a pas d'outil métallique qui soit capable de refaire la structure dont on a besoin avec cette micro-porosité, cette macro-porosité, cette méso-porosité qui joue sur l'eau, qui joue sur les micro-organismes, qui joue sur tous les organismes du sol, qui joue sur tous les cycles, toutes les fonctions. Je pense qu'on peut dire toutes les fonctions. C'est fondamental. Donc, la porosité, la structure, au départ, c'est fondamental. Troisième point, il n'y a pas besoin de chercher un compromis entre productivité et santé et qualité ou productivité et durabilité. Au contraire, si on utilise l'énergie gratuite fournie par le soleil, si on maximise nos panneaux solaires, on aura des sols, on aura de la durabilité, on aura de la qualité, on aura de la productivité, on aura de la santé. Et puis, la protection agroécologique des cultures, c'est une autre PAC, ça ne peut se faire que sur un sol régénéré. Donc, si on ne commence pas par travailler sur le carbone, sur l'activité biologique, on m'a demandé de secouer le cocotier. on n'y arrivera pas. Toutes ces applications d'antioxydants, de macération, de micro-organismes et tout ça, ça va aider à faire fonctionner un système et à régénérer les sols. Mais si on continue sur du conventionnel en remplaçant des pesticides par ce genre de choses, on aura des effets très très limités. Donc, pour arriver à faire de la protection des cultures sans pesticides, il faut avoir des sols qui fonctionnent. Voilà. Et pour faire la transition, elle doit être le plus rapide possible parce que le passage du compte en banque vide au compte en banque plein, si on galère à le remplir, on a du mal. Il faut passer vite et c'est là où les apports en maraîchage, des gros apports, remplissent le compte en banque et on repart rapidement. Voilà. Olivier, grand merci. Grand, grand merci. Désolé de t'avoir mis un peu la pression, même si je crois que vous aurez compris que les trois jours avec Olivier, c'est pas du superflu. Vous allez sur Verde Terre Productions, c'est YouTube et ça me libère du temps pour travailler. Voilà. Du coup, je pense que les cerveaux sont déjà bien nourris. Je vais vous proposer de faire la pause tout de suite. Tant pis pour les questions. Vous pourrez retrouver éventuellement nos intervenants à la pause ou après. après. Vous êtes très nombreux. Nous allons faire une pause d'une demi-heure. C'est important. Non ? Un quart d'heure. Bon, alors, c'est simple. Vous descendez, vous prenez le café et vous remontez sans la tasse. Voilà. Soyez disciplinés s'il vous plaît. Je sais que c'est compliqué. Et puis, on continue bien évidemment avec le passage à l'acte pour les fruits et légumes dans un quart d'heure. donc. Merci.